Mon test à tort ? Un test virologique permet de détecter une personne contaminée par un virus. Pour détecter le virus, le test doit être sensible et spécifique. Imaginons que notre test soit représenté par deux agents chargés de protéger la Terre des invasions extraterrestres. Notre premier agent, sensible, est myope. Il ne différencie pas les avions des ovnis. Il est sensible à chaque présence aérienne, sans faire de grandes distinctions. Dans un test diagnostique, il incarne la sensibilité. Par exemple, un avion passe dans le ciel. Comme sensible voit mal, dans le doute, il lance l'alerte. C'est un faux positif. On lance l'alerte alors qu'il n'y a pas de maladie. Lorsque des ovnis, petits ou grands, apparaissent, l'agent sensible lance l'alerte. C'est un vrai positif. On lance l'alerte et la maladie est présente. Quand le ciel est dégagé, sensible ne lance pas l'alerte. Rien ne se passe et tout va bien. C'est un vrai négatif. On ne lance pas l'alerte et il n'y a pas de maladie. Notre second agent, spécifique, est distraite. Elle remarque les gros ovnis, mais pas les petits. Dans un test diagnostique, elle incarne la spécificité. Par exemple, des avions et des petits ovnis passent. Elle ne les remarque pas et ne lance pas l'alerte. Les extraterrestres peuvent alors coloniser la Terre. C'est le pire scénario. C'est un faux négatif. On ne lance pas l'alerte alors que la maladie est présente. Quand le ciel est dégagé, spécifique ne lance pas l'alerte. Rien ne se passe et tout va bien. C'est un vrai négatif. On ne lance pas l'alerte et il n'y a pas de maladie. Mais lorsqu'un gros ovni arrive, notre agent est enfin tiré de sa riverie et lance l'alerte. C'est un vrai positif. On lance l'alerte et la maladie est présente. Spécifique et sensible travaillent ensemble. S'ils forment une bonne équipe, ils verront tout ce qui se passe dans le ciel et ne lanceront l'alerte qu'en cas de vrai danger. Cet équilibre est difficile à trouver. Si sensible travaille seul, il lancera de fausses alertes et il y aura beaucoup de faux positifs. On dit que le test est trop sensible. Si l'agent spécifique travaille seul, elle ne lancera pas de fausses alertes, mais elle ne lancera pas toujours l'alerte quand cela est nécessaire. Un test diagnostique oscille constamment entre sensible et spécifique. Un bon test est un test qui trouve le bon équilibre entre les deux. Le but est d'obtenir de vrai positif ou de vrai négatif, sans faux positif ni faux négatif. Maintenant, vous savez comment fonctionne le test diagnostique. Il analyse deux paramètres simultanément, sensibilité et spécificité. La notion de fiabilité ne s'utilise pas en science, elle est trop vague. On évalue la capacité d'un test à identifier ou non la maladie, c'est sa validité, et sa capacité à présenter le même résultat à chaque fois, c'est sa reproductibilité. On espère que cette petite histoire vous sensibilise à la spécificité de chacun de ces termes. Sous-titrage ST' 501